Pour cette version confinée du sein de fesse 2020, je voulais faire une vidéo sur le séquenceur électron. Ces machines ont la réputation d'être relativement complexes et pourtant je les trouve plutôt intuitifs qu'il s'agisse de sculpter des boucles ou d'improviser en live. Sur internet je vois beaucoup de questions de gens qui ne maîtrisent pas forcément l'anglais ou qui n'osent pas se plonger dans un manuel parfois technique et dense et pour répondre à ces interrogations et bien voici une vidéo qui détaille les caractéristiques du séquenceur électron en français. J'utilise la model Cycles, la dernière électron parce qu'elle est relativement simple et possède assez peu de menus mais tout ce que je vais dire là est valable pour le reste des séquenceurs électrons. En mode jeu libre, donc ce bouton est éteint, on va pouvoir interagir avec les sons du synthé comme sur un synthé sans séquenceur, jouer des mélodies, possiblement avec le séquenceur. Ça peut être le moyen donc de s'exercer, trouver des mélodies, une ligne de basse, un rythme. Ça peut être aussi le moyen d'interagir avec une séquence en live en modifiant temporairement ce qui est joué. Il faut bien avoir à l'idée que quand on joue comme ça on va prendre en fait la priorité sur la séquence enregistrée. Comme sur beaucoup de machines comme les cordes Volca ou bien avant les boîtes à rythme Roland par exemple, le séquenceur électron c'est un step séquenceur, c'est à dire un séquenceur à pas de temps. Les informations de notes, de vélocité, les paramètres comme des fréquences de filtre, elles vont être attachées à un pas du séquenceur. Donc pour créer un pattern, pour modifier une séquence, on va entrer en mode grille ici, ou grid comme dit électron. Et donc on fait ça en appuyant sur le bouton record de façon à ce qu'il soit allumé comme ça. Dans ce mode on peut facilement entrer un kick par exemple, une caisse claire, une volée de charlet, ça va très très vite. Et une fois entrées ces notes, on peut on peut tranquillement aller ajuster des paramètres de sondes et les volumes d'une piste par rapport à l'autre. Et puis rentrer dans les paramètres de synthèse pendant que la boucle tourne. Une fois qu'on a un embryon de séquence, on va pouvoir basculer en mode enregistrement de jeu libre, donc live recording, en maintenant appuyé le bouton recording en appuyant sur play. Dans ce cas là, la séquence qu'on a enregistrée, elle tourne et on va pouvoir entrer des notes et elles vont s'enregistrer. Et on voit ça quand ça clignote, comme ça on va enregistrer ce qu'on va jouer. Et donc là, tout pendant que je suis en enregistrement de jeu libre, je peux rajouter des notes. Alors ce mode d'enregistrement, on peut être en mode quantifié. Si je rappuie sur play comme ça, je peux basculer d'un mode non quantifié à un mode quantifié. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Le mode quantifié, c'est que les notes qu'on va enregistrer vont tomber exactement sur le pas de temps dans la mesure. Et quand c'est non quantifié, la note va rester rattachée au pas de temps, mais pouvoir être légèrement avant ou légèrement après. Quand j'en arrive au point où je vais enregistrer une mélodie, en général, je vais vouloir dépasser les 16 pas de temps initiaux. Comme j'ai dit, on peut aller jusqu'à 64, donc on fait ça comme ça. On maintient la touche fonction, on appuie sur page et là, on entre en mode de réglage de longueur de séquence. Donc je pourrais éventuellement régler ma séquence à 8 pas de temps, surtout comme elle est très simple. Je vais rappuyer sur le bouton page si je veux revenir à 16. Et si je rappuie, on va voir que je vais passer de 16 à 32, à 48, à 64. Et pour relâcher ce mode, soit j'appuie sur échappe ici ou je rappuie sur fonction page et je reviens sur ma séquence. Donc là, je suis en mode grille. Donc je vois les pas de temps sur ma piste de kick. Et donc je vais pouvoir rééditer ma piste et là, repasser sur chaque page. Et puis faire éventuellement des changements sur ma piste un peu plus fin, on va dire. Je vais aussi pouvoir changer de piste, repasser par exemple en mode live recording. Enregistrement de jeu libre. Je regarde mes pas de temps. Typiquement, ma séquence, je la sens mieux en 3 pages, en 48 ans. Donc je vais revenir ici. Et je re-règle. Je vais voir ici, quand j'enlève le mode grille, je vais voir que j'ai bien 3 pages de 16 pas de temps. Jusqu'à maintenant, ce qu'on a pu voir, c'était somme toute assez classique. Donc je suis revenu ici à une seule page de 16 temps pour avoir une séquence assez simple. Et vous montrer un petit peu ce qu'est le parameter lock d'Electron. Donc verrouillage de paramètres. C'est-à-dire qu'en fait, pour chaque pas de temps, on va pouvoir indiquer un paramètre. Alors ça peut se faire de deux façons. Soit je suis en mode grille ici, et je maintiens appuyé un pas de temps. Je change un paramètre, comme le Dickey par exemple ici sur ma... Je vais retirer les autres pistes. Voilà, donc là je peux aller modifier à chaque pas de temps un paramètre. Et je peux même mettre plusieurs paramètres. Donc ça, c'est une bonne façon d'amener de la variation. Mais ce changement de paramètre au cours du temps, il est plus intéressant à entrer de façon instinctive. Et c'est là pour moi la grande force du séquenceur Electron. Donc je retourne en live recording, en maintenant record en appuyant sur play. Et là, je vais pouvoir prendre un paramètre et le modifier à l'oreille. Et obtenir quelque chose qui est bien plus naturel à mon oreille. Alors ça n'empêche que derrière, je peux revenir en mode grille, comme je l'ai fait très rapidement ici. Pour venir rechanger au pas de temps une valeur qui est incorrecte pour moi. Par exemple ici, je trouve que c'est trop long, je vais diminuer un peu. Je peux aussi choisir d'éditer plusieurs pas de temps en même temps. Et donc ça, c'est vraiment la force du séquenceur d'Electron de pouvoir venir comme ça, modifier des paramètres et constamment ajuster le son. On va pouvoir aussi, si je retire quelques tricks, histoire d'en avoir moins dans les oreilles. Si par exemple, je me dis que ça, finalement, ce n'est pas tellement le premier temps que j'avais dans la tête. Je peux décaler mes pas de temps. Donc ici, c'est en faisant track et en bougeant ce bouton. Sur d'autres électrons, c'est en maintenant les fonctions et les flèches. Mais bon voilà, c'est la même fonctionnalité. Et donc je vais pouvoir obtenir le rythme que j'entends. Dans cette dernière partie, je vais indiquer différentes façons d'ajouter de la variation. Donc par exemple, ici, sur cette note de synthé, enfin ces accords, je vais rajouter un LFO sur un paramètre de synthèse. Quelque chose de très très classique. Donc ici, sur la Model Cycle, j'ai un seul LFO par piste. Mais ce n'est pas tellement gênant parce qu'on n'a vu que, par exemple, sur les charlets. Sur les charlets, par exemple, jouer sur le ticket, c'est comme mettre un LFO sur un ticket. Un LFO un peu complexe et puis qui sera bien basé sur les pas de temps, mais qui permet déjà d'amener pas mal de variations. Alors, une chose que j'aime bien faire aussi, typiquement, sur ces paramètres, c'est jouer sur la vélocité, par exemple. Donc là, je suis sur des caisses claires, que je vais activer d'ailleurs. Et donc, on peut avoir des notes comme ça, fantômes, qui viennent se rajouter en mettant des vélocités très basses. Alors là, par exemple, je vais copier deux pâtons ici. Et les mettre, par exemple, autour de cette caisse claires qui a une vélocité forte, qui est une note qu'on va entendre vraiment fort. Et puis, les autres, je vais les mettre tout petits à côté. Ça, c'est une bonne façon, je trouve, d'ajouter des variations. Donc, avec les copier-coller, on peut très vite aller copier trois pâtons, les coller ailleurs. Et on peut rajouter des notes avec tous les réglages qu'on a pu effectuer ailleurs, même s'ils sont différents. Ici, j'ai 44 en vélocité, ici j'en ai 26, je copie mes deux notes. Je colle ici, je vais avoir les deux mêmes notes, très exactement. Quelque chose d'intéressant aussi sur les caisses claires, ça va être rajouter des roulements de caisses claires. Donc, pour ça, je vais utiliser le bouton RETRIG ici. Les RETRIG existent que sur les boîtes à rythme électroniques. Et donc, je vais avoir des paramètres, soit pour que le roulement aille de plus en plus fort, ou au contraire, soit de plus en plus faible. J'ai un paramètre de vitesse de roulement. Et je vais avoir aussi une longueur. Ici, je suis sur deux pâtons, mais je peux le mettre sur... Déborder juste d'un pâtons. Et voilà, je peux aussi aller la mettre, on va dire, un fade dans l'autre sens. Voilà, ça, avec ces roulements, avec ces petites notes fantômes, on voit qu'on a un petit peu plus de vie dans ce pattern. Alors, ce qui peut manquer, à part un kick derrière, ça va être d'avoir des roulements qui vont et viennent, qui ne sont pas là, présents toujours. Un batteur, il ne fait jamais ça. Et donc, pour ça, on va régler, en fait, on va voir ce qu'on appelle les trick conditions, les conditionnels. Donc, des conditions sur le déclenchement d'un pât de temps. Donc, je rappelle qu'ici, là, j'ai une rétrique, par exemple. Et je vais lui dire, tiens, celle-ci, elle va avoir lieu qu'une fois sur deux. Par exemple, je mets à 50%. Donc là, elle n'a pas eu lieu. Voilà, là, elle a eu lieu. Et puis après, elle a toujours une chance sur deux. Et je peux dire que celle-ci, par exemple, je veux qu'elle n'intervienne, par contre, que tous les deux passages. Donc là, je vais utiliser la condition 2-2. Donc, elle n'arrive que la deuxième fois sur deux passages. On peut faire ça jusqu'à 8. Donc, on voit qu'on va pouvoir étendre, en fait, de façon un peu artificielle, la longueur de la séquence, qui est, je rappelle, limitée à 64. Là, je suis juste sur 16 pas de temps, mais voilà, on peut sortir de ça. Donc, avec ces techniques-là, quelque chose que j'aime bien aussi, c'est jouer sur la longueur de la séquence. Ici, sur mon kick, je me mets en fonction page. Donc, je suis en mode réglage de la longueur de séquence. Ici, je me mets à 16. Là, je me mets à 4. Et en fait, je n'impacte pas les autres parce que je suis passé d'un mode pattern, où la longueur de toutes les pistes est la même, à un mode track, où là, je vais pouvoir avoir des longueurs différentes par piste. Donc, je peux mettre 4, je peux mettre 8, voilà, comme on veut. Je vais aussi avoir un facteur d'échelle, donc le scale, où on va dire que ça va être la vitesse de la séquence. Et puis, on va avoir un autre pattern qui va être à partir de combien de pas de temps je vais pouvoir changer d'un pattern à l'autre. Est-ce que j'attends qu'une page de 16 soit passée pour basculer un autre pattern, ou est-ce qu'il va falloir que j'attende les 3 pages, par exemple, ici. Donc, voilà, je vais régler 48 parce que c'est plus naturel pour ce pattern-là. Et donc, pour montrer les différentes vitesses de pas de temps. Donc là, je retourne au mode grille ou au mode joli. Donc, on voit ici, je suis sur 4 pas de temps. Et quand je passe à ma séquence de synthé, ben voilà, là, je suis à 16. Et je peux très bien lui dire que sur celle-ci, je veux qu'il la joue 2 fois moins vite. Donc, on voit qu'on a vraiment une différence de vitesse de lecture entre les différentes pistes. Donc, avec ça, on va pouvoir générer des patterns vraiment complexes qui se répètent quasiment jamais, en fait. Et là-dedans, il y a vraiment une grande puissance. Alors, bon, là, je donne beaucoup de techniques. Ça peut paraître un petit peu, voilà, peut-être un peu nébuleux. Mais en pratique, ça se fait vraiment, vraiment très vite. Et quand on apprend à jongler avec toutes ces petites techniques, on en maîtrise une, puis une autre, puis une autre, puis on les assemble les unes aux autres, on arrive à faire des séquences qui sont vraiment variées, et puis qui expriment la complexité qu'on peut avoir en tête. Voilà, je crois que j'ai parlé d'un peu tout. Ah si, il y a une petite chose que je n'ai pas dit. Donc, par exemple, je reviens ici sur mon pattern de caisse claire, qui est celui-ci. Donc, je peux très bien aussi copier ce pattern, aller sur mes charlets, et recopier exactement le même pattern avec les mêmes conditions. Bien sûr, il n'y aura pas les mêmes paramètres attachés, mais voilà, je peux avoir les mêmes déclenchements, les mêmes vélocités, les mêmes rétrigues, les mêmes conditions. Et je peux aussi, du coup, utiliser ici en mode grille, track et level, pour déplacer, en fait, mettre pas de temps. Du coup, je vais avoir la même séquence, mais un petit peu décalée. Sur les autres électrons, ça va être fonction et flèche. Et voilà, on peut aussi, quand on a tapé quelque chose, une mélodie par exemple, ou un rythme, puis qu'on est un peu décalé par rapport au temps fort, venir recaler ses prix, parce qu'en fait, on s'est trompé, on est parti du temps 5, et hop, on se remet sur le temps. Voilà, on a vraiment une grande liberté. Je peux copier une page aussi, et puis la recopier ailleurs. Enfin, il y a tout plein d'outils, en fait, pour vraiment amener de la variation, et puis de la complexité sur des patterns. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me contacter sur laingdalai à gmail.com, ou sur Electronautes. Je suis donc modérateur du forum Electron. Voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de plus d'infos, ou si vous avez des questions à me poser. Je suis sur Facebook aussi, enfin voilà. Contactez-moi, posez-moi des questions, et puis voilà, ce sera peut-être l'occasion de faire des nouvelles vidéos. J'en ai fait une. Voilà, j'espère que ça vous a plu, et puis à bientôt. Sous-titrage ST' 501 ... 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